Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 120. Hein ? Quoi ? Il y a le numéro 121 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends plus là. Alors oui, effectivement, il y a un numéro 121. Alors, étant donné que je fais la collection en presse, je ne sais pas si vous, les abonnés, vous avez eu ou vous aurez le numéro 121 à un certain prix. Moi, quand j'ai eu le numéro 120 dans les mains, tout simplement, j'ai dit à mon marchand de journaux, c'est bon, la collection est terminée. Donc, je ne pense pas qu'il m'ait réservé le numéro 121. Alors, est-ce que c'est réservé uniquement aux abonnés ? Ça, c'est un grand mystère. Pourquoi faire un numéro 121 ? Puisque, quand même, je me suis débrouillé pour récupérer le PDF du numéro 121. Franchement, ça pouvait tenir là-dessus. Donc là, encore une fois, bravo les vaches à lait. Merci, on est content. Voilà, enfin, vous m'avez compris ce que je voulais dire. Alors, hop, on va zoomer un petit peu. Bon, on a différentes pièces qui ne sont pas trop, trop expliquées. C'est une fin de collection. Je n'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. C'est franchement, franchement hallucinant puisque j'ai tardé à la faire puisque, voilà, je me demandais à quoi faire à l'arrache cette vidéo. On va essayer de voir un petit peu. Bon, on a quelques pièces à venir mettre. Voilà. Et puis, ça s'arrête là. Je ne comprends pas du tout. Non, franchement, là, c'est le grand mystère. Les autres pièces, on en fait quoi ? On n'en sait rien. Je vais regarder. Alors, je vais regarder. On va regarder ensemble, comment dire, le numéro 121. Alors, dans le numéro 121, je vais essayer de vous mettre les images, quelques images. Alors, hop, que je retrouve. Voilà. Bon, alors en gros, dans le numéro 121, on vous explique comment le mettre en forme tank. Voilà. Bon, alors, je vais passer sur la vidéo les images, quelques images. Bon, on nous explique ça. On va le faire ensemble, de toute manière. Donc, voilà. Hop, il est en tank à cet endroit, là. Bon, on voit l'espèce de tank. Perso, non, ça ne me branche pas trop. Je ne trouve pas ça. Terrible, terrible. Et puis, après, on nous explique comment le faire passer en Megazord. Ce qui est déjà un poil plus intéressant. Alors, là, effectivement, on voit des pièces qu'il va falloir venir installées. Donc, du numéro 120. Voilà. Hop, ok. Je vérifie quelque chose. Là aussi, on a encore des pièces à mettre pour le transformer en Megazord. Et là, on nous explique comment on assemble le tout. Ok. Donc, hop, je vais revenir là-dessus. D'après ce que je comprends, en fait, en fin de compte, on va pouvoir l'exposer soit d'une manière, soit d'une autre, ou les cinq zords séparés. Moi, je pensais quand même, au début de la collection, qu'on avait la possibilité de les exposer, les cinq zords. Et puis, si on avait envie de faire le tank, on faisait le tank. Qu'il n'y avait pas des pièces à enlever et remettre. Non, ça, c'est nul. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Ouais, on est parti. Je ne sais même pas si on peut appeler ça pour un montage. Mais, on est parti quand même. Donc, voici nos pièces. Des pièces transparentes, assez rigides pour la plupart. Oui. Voilà. Et puis, on a ces deux pièces-là. Il va falloir que je fasse gaffe où elles vont parce que ça doit être bien expliqué, mais je n'ai pas fait attention. Alors, on va récupérer nos zords. Voilà. Bon. Petite photo de famille, des différents zords séparés. Voilà. Bon. Allez. On va commencer quand même ce numéro 120. Alors, pour ce numéro 120, on va récupérer ce zord là. Hop. On va replier la queue à cet endroit. Et on va venir, hop, à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit de faire basculer ceci. Voilà. Vers le bas. On va prendre la pièce 4. Alors, la pièce 4, c'est laquelle ? Pièce 4, ça a l'air d'être une pièce comme ceci. Alors, il s'agit de venir la glisser à l'intérieur. Alors, le truc vachement simple. Ça ne tient pas. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Non, mais sérieux ? Sérieux ? Alors, à moins que ce ne soit pas celle-ci. Voilà. Je n'arrive même plus à l'enlever. Elle est partie à l'intérieur. C'est merveilleux. C'est du grand n'importe quoi. Allez, viens là toi. Voilà. Bon. Alors, on va essayer de retrouver la pièce 4. Ouais, non. C'est bien celle-là pourtant. Bon. Ben, ça commence bien. Moi, ma pièce 4, elle ne veut pas tenir. Alors, est-ce que je ne me serais pas trompé quelque part ? C'est possible aussi. Bon. Mais visiblement, non. Elle est censée s'agripper sur je ne sais quoi. Je ne vais pas retenter l'affaire. Allez, hop. Ça, c'est de côté. Ouais. Je suis un petit peu déçu là. Un petit peu beaucoup même. Alors, on va essayer de prendre la pièce 3. Notre pièce 3 qui est celle-ci. Alors, cette pièce 3, elle va... Bah, écoutez. Dans quel sens ? J'en sais rien. Non. Ça doit aller comme ceci. Non. Ça va comme ça. Alors, on la prend comme ça. Et puis, alors, il faut lever ça et, en fait, glisser ça à l'intérieur. Alors, est-ce que là, ça va tenir ? Ça ne tient même pas. Mais ça ne tient même pas. C'est quoi ? C'est des cales ? C'est... Ah, c'est peut-être pour lui donner une rigidité. Bon. Ben, écoutez. Celle-là, on va la laisser comme ceci. Alors, ensuite, on va passer à un de mes préférés. Et hop ! Qui est celui-ci. Donc, lui, je vais le mettre de côté pour l'instant. Alors, même principe. On va venir, hop, à l'arrière. Il s'agit de faire basculer ça comme ceci. Il y a la même pièce, à mon avis, à installer, mais qui ne va pas tenir. Bah, non. Et puis, on va prendre la pièce 8. Alors, la pièce 8... Comment ça, la pièce 8 ? 9, pardon. La pièce 9. C'est laquelle, la pièce 9 ? Non, c'est bien la pièce 8. Ah, ils ne sont même pas d'accord sur les trucs. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Parce que la pièce 8... Bon, eh ben, vous savez quoi ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Alors là, franchement, pour une fin de collection, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne sais même pas comment faire. Parce que la pièce 8... Support de type 1 de la queue du Sméléon d'Oron. Je n'arrive même pas à la voir. Bon, ça serait peut-être celle-là. Ah, c'est peut-être celle-là. C'est vachement intelligent de mettre des trucs transparents et de ne pas se casser la tête. Alors, ben non, ma pièce 8 ne ressemble pas du tout, du tout à ça. Bon, allez, hop. Vous savez quoi ? On va passer à la transformation directement parce que là, ça commence à me courir sérieusement. Alors, bon, eh bien, écoutez, on va commencer par celui-ci. On lui replie, donc, les papattes. Hop. Donc, elles ont un emplacement en dessous pour venir se ranger correctement. On lui tire les pattes comme ceci, gentiment. C'est quand même assez solide. Ça va. Hop. Ensuite, on fait basculer la tête. Et on va venir mettre les pattes à côté de la tête. Donc, on tourne encore. à fond. Voilà. Et voilà qui est fait. Donc, là, en fait, on a ce qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier pied. Alors, ils nous disent de récupérer. Alors, la pièce 6, on va essayer quand même de l'installer. Alors, hop, elle doit aller comme ceci. Donc, on va essayer de l'installer comme ceci. Et elle va visiblement là. Donc, d'après ce que je comprends. Ouais, c'est pour la calée. Mais alors, ça ne tient pas du tout. Franchement. Bon, allez. Ça, c'est bon. On va dire que c'est bon. Alors, ça, c'est le premier pied. Hop. Ensuite, on va passer au deuxième. Donc, le deuxième, lui, il est plus simple puisqu'il est plus ou moins déjà fait. Par contre, oui, il est un peu bancal. Alors, hop, là, on est bon. Ensuite, hop, je vais pousser ça. Je ne vais pas avoir assez de place pour faire ma vidéo. Ça va être génial. Je m'en doutais. Alors, hop, on récupère notre bestiole. On va venir au niveau des jambes. Sortir, donc, ces pièces de fixation. Je n'arrive même pas à les sortir. Je n'ai jamais fait une fin de collection comme ça. Non, là, franchement. Bon, c'est dur, c'est normal puisque ça va devenir quand même le genou de notre Megazord. Alors, hop, on va lui faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on lui replie les pattes à l'intérieur comme ça. Aïe, aïe, aïe. Démolé. Hop. Ce qui nous donne, donc, en gros, cette position-là. Donc, là, il serait bien que j'arrive, voilà, à bien, bien mettre les tubes métalliques droits. Alors, ensuite, ils nous disent de venir. Je m'aperçois d'une chose, c'est que je me suis trompé dans le sens de la queue puisqu'elle doit se retrouver de l'autre côté. C'est génial. Eh bien, pour moi, il va rester comme ça. Voilà, donc, ça, c'est fait. Alors, ensuite, alors, c'est là où on va s'amuser puisque, comment je vais pouvoir faire ? Hop, je vais faire ça. Vous allez en voir une partie. Hop, et on vient l'emboîter, donc, comme ceci. Alors, hop, il y en a un d'emboîté et l'autre. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà. Qui est fait ? Ça tient. Ouais, ça a l'air de tenir, quand même. Bon, alors, hop, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer le tout. Ce n'est pas possible. Bon. Alors, normalement, on a des pièces encore à venir mettre. Ah, les fameuses pièces. Alors, c'est... C'est des pièces qui vont... Dans quel sens ? On ne sait pas. Bon, ça doit aller comme ça, visiblement. J'ai l'impression qu'il y a un loupé là-dessus. Et c'est impressionnant. Voilà. Bon, alors, je vais mettre les deux pièces comme ceci. Ouais, désolé pour la vidéo, là. Mais franchement, je ne sais même pas comment... Voilà. Je ne sais même pas comment vous dire, vous faire. Bon, enfin. On va la finir quand même, cette collection. Et après, on verra. Alors, ensuite... Ouais, c'est bien. Mais, hop, on va passer à la tête. Donc, écoutez, vous savez quoi ? On va le coucher. Ce sera plus simple. Hop. Bon, alors, pour la tête, on va déjà lui replier les deux bras. Comme ceci. On appuie derrière la tête pour lever le torse. Voilà. On bascule la tête à l'intérieur. Et on vient, hop, refermer ce torse. On lui met ses petites cornes. Enfin, ce casque. On va plutôt l'appeler un casque. En place. Alors, ensuite, on va récupérer le mammouth. Alors, le mammouth, on va lui enlever la tête. Voilà. Donc, la tête est enlevée. On la pose de côté. Alors, oui. Eh bien, écoutez, avant de faire quoi que ce soit, je l'avais dit, je ne l'ai toujours pas fait. Je vais coller. C'est parti, là. Bon, alors, voilà. C'est collé. Alors, on va, hop, lui sortir les bras. Alors, hop, ça doit être comme ça. On doit venir, hop, tourner ça comme ceci. Ça, je ne me souviens plus, mais ça doit venir se plier comme ceci, il me semble. Hop, on va faire pareil, donc, avec celui-ci. Hop, non, je crois que ce n'était pas comme ça du tout. Voilà, hop. Hop, et j'ai toujours le même problème avec celui-là. Je n'arrive pas à le mettre correctement. Bon, alors, j'ai réussi quand même à le mettre, lui mettre les bras en place. Donc, on vient positionner, donc, cette partie-là à l'arrière. Sur les côtés, ici, là, on a deux petites encoches qui viennent se clipser dessus. Alors, si je comprends bien, on a les canons à venir poser, hop, comme ça, sur les pattes. Je ne sais plus, je crois que ça doit être les pattes arrière. Voilà. Alors, hop, on va essayer de le remettre debout. Bon, alors là, il est debout, mais alors, je ne vous dis pas, il ne tient pas du tout, du tout, du tout. C'est une horreur. Ce que je vais faire, je vais prendre le volatil, hop. Hop, donc, ce volatil que voici, on vient le replier comme ceci. On plie les ailes et ça va servir. Ah là 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 là, c'est une horreur pour vous montrer. Il vient sur le poitrail. Donc, ah oui, ici, là, hop, on a deux petites pattes à venir relever pour pouvoir le clipser. Et sur le torse. Alors. Voilà. Et d'un. Et de deux. Voilà. Bon, eh bien, c'est génial. Il ne tient pas debout. Alors, comment je vais pouvoir faire ? Je vais faire ça. Je vais le caler contre le mur. Voilà. Hop. Les chaînes. Un red pod de partir. On va lui mettre. Je prépare et je vous montrerai autrement. Bon, alors, la tête du mammouth que voici, elle ne tient pas dans la main. Je ne sais pas pour vous, mais moi, elle ne veut rien savoir. Et puis, alors, voilà. Là, il est calé contre l'huire. Il tient à peu près. Mais il ne faudrait pas non plus que ça vienne avoir une secousse. Il est, c'est sûr qu'il tombe. Bon. Alors, hop, je vais le mettre comme ça, c'est mieux. Donc, voilà. Une petite vue d'ensemble. Donc, on a un sacré bestiaux quand même. Mais un sacré bestiaux qui n'est pas stable du tout. Alors, vraiment pas du tout. Je ne sais pas sur, en tant qu'abonné, si on a une base avec une pince pour le maintenir. Je pense que c'est un truc assez judicieux. Parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Alors, comment je vais faire ? Écoutez, je vais juste garder un Zord. Et puis, on va se faire une conclusion. Parce que là, ce n'est plus possible. Voilà. Bon, j'ai gardé celui-là. C'est un de mes préférés. Alors, on va passer à la conclusion. Il n'y aura, franchement, il n'y aura pas de points positifs, pas de points négatifs. Parce que là, je suis trop dégoûté. Trop dégoûté par cette fin de collection. Je m'attendais quand même à autre chose. Tout au long de la collection, je me suis demandé comment j'allais l'exposer. Si j'allais l'exposer, les Zord séparés ou en Megazord. Avec la chose que je viens de voir, la décision est prise. Ça va être les Zord séparés. Ce que je trouve un peu dommage. Bon, je verrai peut-être plus tard que je trouverai une place avec une fixation. Ou le fixer, carrément. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même relativement déçu. C'est super. L'idée de départ est super. D'avoir cinq Zord qu'on peut assembler pour faire comme dans la série un robot géant. C'est top. La réalisation finale, c'est à chier. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais même avec les fameuses pièces qu'on nous donne, qu'on ne sait même pas trop comment ça va. Ou alors, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui ai mal mis les choses. Mais bon. Dans l'ensemble, non. Je ne suis pas convaincu. L'épée, bon, malgré qu'elle soit hyper légère, elle ne tient pas du tout dans la main. Donc, patafix, à mon avis, pour ceux qui veulent lui mettre dans la main. Le bouclier qui est la tête du mammouth, pareil, à mon avis, un petit coup de patafix dans les mains. Parce que sinon, les mains ne vont jamais tenir. Autre chose aussi, alors, on était censé, enfin, pour ma part, maintenant, peut-être que vous, vous n'avez pas ce problème-là. Mais il me semble qu'il y en a quelques-uns. On était censé avoir les yeux qui s'allumaient avec une batterie rechargeable. Parce que j'avais trouvé ça super au départ. J'ai essayé de les recharger. Il y en a un qui se recharge sans problème. Alors, tous les autres, ils ne veulent rien savoir. Lui, il ne se recharge même pas. Alors, donc, voilà, on se retrouve avec un truc qui n'est pas fiable. En tant que pour les abonnés, à mon avis, si vous contactez Altaya, si vous avez le même problème, ils vont vous renvoyer les pièces qui correspondent au système électrique. Moi, je suis en marchand de journaux. Et donc, comment vous dire, je l'ai dans le baba pour ça. Bon, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, en fin de compte, je vais l'exposer avec les cinq Zords séparément. Et puis, voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Une collection, par contre, en 120 numéros, mais qui m'a semblé... J'ai l'impression que ça fait 4 ans que je l'ai commencé. J'ai trouvé ça long, mais long, mais long ! Des points positifs, quand même. Bon, on a quand même une belle réalisation. On a des parties, quelques parties métales, dont la tête. Pour celui-là, par exemple, le corps, une partie du corps extérieur qui est en métal. Il est articulé. Ouais, ouais, bon, on va s'arrêter là. Bon, ouais, sinon, bon. Bon, je ne suis pas fan de la série. Ce n'est pas du tout, du tout mon truc. Le pourquoi, au début, que j'ai fait la collection, c'est qu'il y avait cette espèce de télécommande où on pouvait allumer ses Zords à distance, que je trouvais génial, mais forcément, ça ne marche pas. Le principe de pouvoir assembler ses Zords pour pouvoir faire un Megazord qui ne tient pas du tout debout. Alors, encore une fois, je répète, les cales transparentes doivent servir très certainement à maintenir en place. Mais, non, ce n'est pas au top. Ce n'est pas au top. Pour moi, ce n'est pas au top. Donc, il va finir en Zords séparés. Et puis, voilà. Bon, que vous dire de plus ? Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis... Ciao, ciao !